Pour vous garantir que ce ne sera pas une équipe affaiblie, je le dis, je le répète, cette équipe égyptienne a énormément de caractère, énormément de personnalité. Aujourd'hui l'entraîneur n'est pas là, ils ont des absences et puis cette fraîcheur que l'on est en train de parler, je n'y crois pas au niveau. En tout cas, ce ne sera pas le cas en début de rencontre. La motivation aujourd'hui de jouer une finale peut transcender n'importe qui, n'importe quel joueur, même fatigué. Je n'y crois pas. En tout cas, je sais que demain on aura en face de nous une équipe égyptienne très prête mentalement, physiquement, comme nous on le saura, avec leurs entraîneurs ou sans leur entraîneur, ils joueront pour leur pays, ils joueront pour leur nation. Et ne pas oublier aussi que l'Egypte est fréquente souvent à ce niveau-là. En 2017, ils étaient finalistes, il ne faut pas l'oublier. En 2019, c'est vrai qu'ils ne l'ont pas été, mais aujourd'hui encore, vous voyez, en 2022, ils sont là, donc c'est une équipe qui est constante. Comme je le disais encore, c'est l'équipe la plus africaine qui puisse exister sur le continent africain parce qu'ils ont des grands clubs, de grands joueurs qui jouent sur ce continent-là, qui connaissent les réalités du football africain. Donc, fraîcheur physique ou pas fraîcheur physique, entraîneur ou pas entraîneur, absence ou pas absence, c'est une finale et ça se joue sur un match et je ne vois pas du tout cet Egypte-là venir en victime déjà.